J'ai appris à tricoter avec des grands clous parce que je voyais toutes les dames qui tricotaient bien et tout et puis je voulais des aigus mais je ne pouvais pas demander à maman, elle n'avait pas de sous alors donc je n'ai rien demandé à personne et puis j'étais dans la cage, j'ai pris deux clous à papa et puis j'ai des aigus limés puisque ce n'était pas bien rond au bout alors je les ai limés alors oui oui j'ai tout fait et puis après j'ai regardé évidemment comment elle faisait, elle montait les mailles et puis j'ai monté la même chose sur mon doigt et puis j'ai monté les mailles et puis j'ai fait, je faisais des petits cachet-nés pour la poupée, je n'avais même pas de poupée, c'est vrai que je n'avais même pas de poupée, je me suis dit qu'est-ce qui m'a donné un petit baigneur longtemps, longtemps, longtemps après mais je l'ai toujours, je l'ai gardé parce que je n'en ai jamais eu d'autre, je n'ai jamais eu de poupée, je n'ai jamais eu de poupée, par contre quand j'ai eu des petites poupées après vous savez, des belles petites robes en rond comme ça, ah ben j'en ai plusieurs, je les garde parce que les robes sont magnifiques. Alors les plumes de nos poulets, de nos poulets on gardait les plus, mais les plus belles, on ne gardait pas les moches, non non les plus belles et que je vous dis qu'une fois qu'on les avait plumées, on les mettait dans le dans le four pour les faire sécher, quand le four était éteint parce que c'était éteint parce que la chaleur était restée dedans mais pas les plus parce que sinon ils auraient brûlé. Et alors là on faisait ça et puis une fois que c'était bien sec, bien sec, on les, on faisait des duvets avec, on avait des beaux duvets, des oreillers qui étaient bien doux, bien doux, bien doux, bien doux.